... Notre rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre d'une tradition bien ancrée dans l'agenda annuel du ministère de la Jeunesse. Je viens aujourd'hui à la rencontre de la Jeunesse de Rufusk pour lui présenter et recueillir son avis sur deux projets très chers au chef de l'État, son Excellence Matissal, à savoir la mise en place du domaine agricole communautaire de Saint-Galcam et de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté est un projet phare du PSE Priorité Jeunesse 2035 qui représente l'une des initiatives majeures du programme 535 du chef de l'État aux côtés du PSE Vert, du PSE Économie sociale et solidaire, du PSE Économie numérique et du PSE Cap sur l'industrialisation. Tout à l'heure, mon directeur de cabinet vous fera une présentation sommaire de ce projet. Sachant que vos interventions qui suivront, vous ne manquerez pas de formuler des recommandations pertinentes. Pour une bonne appropriation de l'infrastructure qui sera édifiée ici à Rufusk pour l'ensemble de la jeunesse du département. Monsieur le Président du Conseil départemental de la jeunesse, je sais combien la jeunesse rufuscoise est aujourd'hui attachée à son CEDEPS. Mais avec l'infrastructure de jeunesse de dernière génération que le chef de l'État m'a demandé d'édifier à Rufusk d'ici 2022, les difficultés vécues avec le CEDEPS ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir. À la suite de mon directeur de cabinet, le coordonnateur du programme des domaines agricoles communautaires vous entretiendra de ce programme en s'appasantissant surtout le DAC de Saint-Galcam avec les innumerables opportunités d'insertion dans les chaînes de valeurs agricoles qu'il offre à la jeunesse de la région de Dakar, en général et à celle de Rufusk en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada